Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre des Outre-mer, Madame la Secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Président du Conseil Territorial, Monsieur le Maire de Miquelon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Puisqu'il me revient l'honneur de m'exprimer devant vous, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président de la République, toute la fierté, qui est la mienne, qui est la nôtre, de vous accueillir à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Assemblée que nous formons ici ce soir est très sensible au respect de votre promesse de venir chez nous, prendre la mesure des défis que notre collectivité, certainement la plus atypique des collectivités ultramarines, doit relever. Oui, mes compatriotes sont honorés de votre présence. Eux qui ont voté en 2012 à plus de 65% en votre faveur, Monsieur le Président, parce qu'ils ont été convaincus par votre projet, par vos engagements, réaffirmant ainsi leur adhésion à des valeurs qui me sont chères, qui sont celles de la gauche. Mes compatriotes sont cependant impatients de vous entendre, Monsieur le Président. La crise économique profonde qui secoue notre pays touche nos différents territoires à des degrés divers. La situation exige que nous soyons mobilisés, inventifs et solidaires. Elle exige des réponses et des solutions innovantes que nous devons rechercher collectivement. La mer, notre seule raison d'être à Saint-Pierre-à-Miquelon, reste porteuse d'avenir. Nous devons faire le deuil de l'activité foisonnante d'autrefois et penser le métier et cette activité différemment. En matière de pêche, une diversification s'impose. Elle doit s'accompagner d'outils de travail performants et correctement dimensionnés. Quand les volontés et les projets structurants émergent, il faut les encourager, les accompagner. La question du plateau continental est cruciale pour notre archipel. Monsieur le Président, vous avez mesuré combien les élus et la population tout entière sont mobilisés sur ce dossier. Nous sommes très attentifs car, vous l'avez bien compris, cette revendication d'un plateau continental étendu reste l'ultime alternative pour reconstruire un avenir économique pour les Saint-Pierrés et les Miquelonais. Au-delà de l'intérêt pour mon archipel, faire valoir ce droit de l'extension de notre plateau continental, c'est aussi faire valoir les droits de la France en Amérique du Nord. Je suis persuadée du rôle essentiel que peut jouer Saint-Pierre et Miquelon dans la stratégie maritime de la France aux portes des Amériques. L'ouverture de la route du Nord-Ouest provoquera certains bouleversements et la France, au titre de seconde puissance maritime après les Etats-Unis, se doit d'être un acteur incontournable sur tous les sujets qui y sont liés. Je ne rappellerai pas les responsabilités qui incombent à la France au titre de son rang sur l'échelle du globe, mais seulement cette impérieuse nécessité d'afficher l'ambition française et de mettre en œuvre une véritable politique maritime intégrant tous les enjeux de la mer et des littoraux. Le pays, qui sera moteur en matière de croissance bleue et présent sur tous les océans, aura un poids politique inestimable, alors ayons cette ambition pour la France. J'aurai à cœur, en tant que présidente nouvellement élue du Conseil national de la mer et des littoraux, et avec tous ses membres, d'être aux côtés de l'Etat pour mettre en place une politique ambitieuse et volontariste, la soutenir et l'accompagner. Et permettez, M. le Président, que Saint-Pierre et Miquelon y prennent toute la place qui peut être la sienne. J'ai eu l'occasion de le souligner lors du vote du budget de la mission Outre-mer au Sénat. Notre pays peut jouer ce rôle à partir de Saint-Pierre et Miquelon et à travers les installations portuaires, comme à travers l'action de l'Etat en mer dans ce secteur. Port d'intérêt national, les ports de Saint-Pierre et Miquelon doivent devenir une base avancée pour le trafic maritime dans le secteur marchand, comme dans le secteur de la défense, de la plaisance et de la croisière. Pour cela, il faudra mettre en œuvre les moyens humains et matériels. La position géostratégique de mon archipel en fait un formidable atout pour la France dans le cadre de l'économie bleue dont il faut poser les bases. Les élus de l'archipel seraient heureux d'y travailler avec votre gouvernement, M. le Président. Je tiens aussi à redire toutes les craintes qui sont les miennes relativement à l'accord économique Union européenne-Canada visant les PTOM. Saint-Pierre et Miquelon ont fait partie. Cet accord, s'il est ratifié en l'État, sera préjudiciable à mon archipel, car il ne tient pas compte de ses intérêts économiques et il mettra en péril son positionnement comme tête de pont de l'Europe en Amérique du Nord. Le tourisme est un axe de développement intéressant au vu des richesses naturelles, historiques et culturelles de l'archipel. Avec une desserte fiable, une continuité territoriale efficace et l'énergie de professionnels concernés, nous pourrons mettre en place une réelle économie touristique. M. le Président, il est primordial que la République trouve avec nous les voies et les moyens de tenir sa promesse d'égalité réelle. Vous avez reconnu à maintes reprises que les Outre-mer sont une chance pour la France. Mais au-delà d'être une chance pour la République, ces Outre-mer demandent aussi d'être dans l'égalité des conditions et des chances. Certes, l'État nous aide déjà beaucoup et je me félicite que sous votre autorité, M. le Président, le budget de l'Outre-mer n'a cessé d'augmenter depuis 2012. Et j'en profite pour saluer le travail et l'action de Mme la ministre des Outre-mer et de ses conseillers dans un contexte budgétaire des plus contraints. Depuis votre élection, vous avez accru également les subventions exceptionnelles d'investissement. Je tenais à le souligner et à vous en remercier publiquement. Votre soutien demeure essentiel. Nous comptons sur votre détermination sur celle de votre gouvernement, sur celle de la ministre des Outre-mer pour que nous réfléchissions en cohérence et en bonne intelligence à un vrai schéma de développement pour notre archipel. Vous avez déclaré lors du dîner officiel du Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer que vous étiez favorable à un plan d'avenir adapté à chaque territoire et qu'il appartiendrait au gouvernement sur la durée de piloter ce dispositif, de choisir les mesures et de donner les trajectoires, dont acte. Aujourd'hui plus qu'hier, nos concitoyens attendent de vous, de tous leurs élus, protection et définition claire d'une ligne politique et d'une vision pour l'avenir. Nous devons avoir confiance en nos capacités, celle d'un territoire qui a traversé bien des périodes difficiles et qui a toujours su contourner les obstacles grâce à l'unité, au courage et à la volonté de ses habitants. Les Saint-Pierre et les Miquelonais ont besoin, M. le Président, que vous continuiez à les aider à transformer les spécificités de notre archipel en véritables atouts à valoriser, en véritables défis à relever. Je crois au soutien sans faille de la République, du gouvernement de gauche pour nous accompagner, pour nous aider à mener à bien des projets qui redonnent espoir aux jeunes, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes libres, créatifs et capables de participer à l'avenir de Saint-Pierre et Miquelon. Mais je le dis aussi sans détour, l'État ne peut pas faire seul. Il est essentiel que chacun ici, à son niveau de compétence, se mobilise avec l'ensemble des acteurs locaux. Albert Camus disait, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est bien par le travail et les efforts d'aujourd'hui que nous parviendrons à relever les défis de demain. Vive la République et vive Saint-Pierre et Miquelon. Mesdames les ministres, Madame la sénatrice maire de Saint-Pierre, M. le député, M. le président du Conseil territorial, M. le maire de Miquelon, l'Anglade, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs qui représentaient les forces vives de l'archipel, je veux d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé tout au long de cette journée. Et je serai là aussi demain matin pour les cérémonies du 24 décembre. J'ai été à la fois saisi par la chaleur, l'émotion que beaucoup ressentaient en recevant le président de la République. Je n'étais pas le premier à venir ici à Saint-Pierre, mais j'étais le premier à venir rien que pour Saint-Pierre et Miquelon. J'étais également le premier chef d'État à venir à Miquelon. Et là aussi, la population m'a témoigné de son soutien, non pas un soutien personnel, mais un soutien à la République, à la France, parce que vous êtes la France. Je voulais venir en décembre. J'aurais pu venir au mois d'août. La proposition m'avait été faite. Mais je préférais venir en hiver. J'espérais la neige. Elle a été un peu présente à Miquelon, mais je l'ai cherchée vainement, comme partout d'ailleurs, dans l'Hexagone. Mais même sans neige, l'archipel est très beau. Je voulais venir en décembre parce que c'était précisément le 24 décembre. Pour beaucoup, le 24 décembre, c'est Noël. Ici, c'est une cérémonie de libération. C'est une cérémonie patriotique. Je sais que vous y êtes très attachés. J'aurais pu venir en novembre puisque je faisais une visite d'État, d'ailleurs, au Canada. Mais il m'a été dit, et je crois que c'était juste, par les parlementaires, que Saint-Pierre et Miquelon ne pouvaient pas être une escale ou une étape, que ce soit pour l'aller ou que ce soit pour le retour. Il fallait que ce soit un voyage, un déplacement, rien que pour Saint-Pierre et Miquelon. Et donc, je suis là. Je suis là pour vous. Je suis là aussi pour dire combien cette terre, celle que vous chérissez, cette terre sur laquelle vous vivez, est importante pour la République. Ici, c'est la France. C'est la France qui est, comme le disait le général de Gaulle, aux avant-postes de l'Amérique du Nord. C'est la France depuis 478 ans que Jacques Cartier en a pris possession. C'était en 1536. Vous connaissez ces dates parce qu'elles fondent votre histoire, votre relation avec la France. Et s'installèrent ici, vous en êtes les héritiers, pendant des siècles, des générations et des générations, venant de Normandie, du Pays Basque, des Bretons dont les familles sont encore ici présentes. Et puis, il y en a d'autres qui vous ont rejoints, venant d'ailleurs de l'Hexagone, mais quelquefois même de l'Outre-mer, parce qu'il y a un lien entre les Outre-mer. Et vous avez formé ce territoire. Je veux rappeler à tous nos compatriotes de l'Hexagone combien les Outre-mer nous offrent une occasion d'être fiers, fiers d'avoir des populations attachées à ce point, à la France. Et lorsqu'il y a des vents qui ne sont pas toujours des vents de quiétude ou des vents du grand large, mais parfois des vents tout simplement qui glacent le sang, quand il y a ces vents-là, il est très important de revenir vers les valeurs de la République. Et c'est ici qu'on les retrouve, ces valeurs d'égalité, de dignité, de fierté, de reconnaissance qui font que nous sommes la France. La France, elle est présente partout dans le monde. Elle est sur l'ensemble des continents du monde. Et c'est ce qui fait que le président de la République, chaque fois qu'il va dans une partie du monde, il y a toujours un bout de France. J'étais, il y a quelques semaines, en Australie. J'étais donc à côté, en Nouvelle-Calédonie. J'aurais pu aller en Polynésie. J'aurais pu aller à Wallis et Fuduna. Il y a quelques mois, j'étais dans l'océan Indien. J'étais en France, puisque j'étais à l'île de la Réunion. J'étais à Mayotte. Donc c'est ce qui fait que nous sommes présents partout, et notamment ici, en Amérique du Nord. J'aurais pu aussi, me rendant au Brésil, aller dans les Caraïbes. J'aurais été aussi en France. La France, c'est partout. Nous sommes Français. Donc nous sommes des Français libres. C'est la leçon que vous nous avez rappelée lors de la Seconde Guerre mondiale. Votre archipel, éloigné de plus de 4 000 kilomètres de Paris, a été délivré du régime de Vichy en décembre 1941. Un des premiers territoires qui a été ainsi redonné à la République par vous, par aussi l'amiral Muselier, qui avait fait cette expédition. C'en était une, et avait réussi cette opération. Puis il avait immédiatement demandé que Saint-Pierre-et-Miquelon, la population, puisse voter pour savoir si elle se ralliait au général de Gaulle. Ce qu'elle fit. Alain Savary, ensuite, en fut l'administrateur, au nom de la France libre. Puis ensuite, en fut pendant des années le député. Et son nom est resté gravé dans les mémoires. Demain matin, je l'ai dit, je serai au Monument aux Morts de Saint-Pierre pour célébrer le courage de ces anciens combattants, qui sont encore certains parmi nous. D'autres ont disparu. Mais c'est le même souvenir que nous aurons. Celui de ces hommes qui ont combattu. Et certains ont payé de leur vie ce combat pour la République et pour notre liberté. L'attachement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France tient au courage qui a été rappelé par la sénatrice maire à la télacité, à la fidélité de ces générations qui se sont succédées ici pour faire vivre cette terre de France. Mais cet attachement oblige la République, oblige la France à la solidarité. Cette solidarité, elle doit continuer à jouer pour les années qui viennent en faveur de votre archipel. Il ne s'agit pas d'assistance. Il ne s'agit même pas de reconnaissance pour le passé, pour l'histoire. Parce que ce n'est pas ce que vous attendez de la République. Et ce n'est pas ce que la République attend de vous. Une solidarité, c'est un partage. C'est un ensemble de droits, de devoirs, d'actions et de contreparties. Cette solidarité, elle est globale. Elle est à la fois économique, sociale, écologique. Elle est aussi diplomatique. Et je vais y revenir. Elle se manifeste, cette solidarité, par la présence de l'État, de ses services, de ses fonctionnaires. Et je veux ici les saluer, M. le Préfet, puisque vous les représentez tous. Il y a l'éducation nationale. Il y a la santé. J'étais, il y a quelques minutes, à l'hôpital de Saint-Pierre. Il y a la gendarmerie. Il y a la police aux frontières. Il y a l'aviation civile. Mais il y a aussi les services des questions territoriales, maritimes, alimentaires. Il y a les services de l'emploi. L'État, aujourd'hui, sur l'archipel, c'est 640 fonctionnaires qui remplissent tous. Une mission. Et qui contribuent au développement de votre collectivité. Les dépenses de l'État, à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'élèvent à plus de 80 millions d'euros. Et sont en augmentation de près de 4% en 2014 et encore en 2015. C'est dire si l'État fait son devoir. Mais il ne s'agit pas simplement de faire son devoir. C'est de faire que la solidarité puisse correspondre à un développement. C'est tout le sens du contrat de développement. Il va être signé, le président du Conseil territorial me l'a confirmé, en janvier. Et ce sera 23 millions d'euros qui pourront être consacrés à des actions prioritaires. Sur ces 23 millions d'euros, 11 millions d'euros viendront de l'État pour les 4 prochaines années. c'est-à-dire un montant équivalent chaque année à ce que nous avons déjà fait dans la période précédente. Plusieurs priorités ont été retenues. Le soutien, développement de l'agriculture, de l'économie, de la pêche, puisqu'ici la pêche a été, est encore, mais doit être demain, une source de richesse. Il y a la promotion du tourisme, car je pense que vous n'êtes qu'au début de ce que peut être la réussite touristique de votre archipel. Il y a la gestion des déchets, j'en ai parlé avec le maire de Miquelon. Il y a la protection du littoral, et nous devons y veiller. Il y a la formation professionnelle. Voilà ce que prévoira le contrat de développement. Il sera complété par les apports du Fonds européen de développement. 26 millions d'euros. C'est une augmentation de 27 % sur la période 2014-2020 par rapport à la période antérieure. 27 % qui s'ajoutent donc à la contribution de l'État. L'archipel bénéficiera aussi de crédits du Fonds exceptionnel d'investissement qui a été réanimé, si je puis dire, en 2012, car il était un peu éteint. Et là encore, ce seront des travaux qui pourront être engagés pour la distribution de l'eau, pour la réfection des écoles. Voilà ce que l'État doit faire pour assurer le développement de l'archipel. Le développement économique. Parce que c'est à travers l'économie que nous pouvons assurer notre avenir. Ça vaut pour l'archipel, ça vaut pour la France tout entière. On ne peut pas créer des emplois s'il n'y a pas des entreprises qui participent à cette belle aventure du développement. Il y a une chance nouvelle à travers les techniques et les technologies. nous pouvons sauter peut-être plusieurs étapes. Je sais que vous êtes attentif au débit. Je sais que vous êtes désireux qu'il y ait des énergies renouvelables qui soient développées sur l'archipel, que vous êtes innovant en matière d'aquaculture, que vous avez également des idées sur les nouveaux modes de transport, sur la production de minerais, de pétrole même. Donc il y a une potentialité sur l'archipel que nous devons tous mettre en valeur. Il y a aussi la pêche, j'en ai parlé, qui est un avenir pour l'archipel à condition qu'il y ait des investissements, qu'il y ait de la transformation. C'est ce que nous avons vu à Miquelon avec la SNPM et aussi avec l'entreprise EDC. Il y a eu, et je m'en réjouis, des confirmations de subventions pour l'achat d'équipements qui pourront moderniser l'usine. Il y a eu la confirmation d'une subvention pour l'entreprise EDC qui était à un moment suspendu et qui permettra là aussi de donner un avenir à cette entreprise. Et je pense que la pêche sera dans les années qui viennent un facteur de développement. J'ai dit ce que je pensais du tourisme qui là aussi peut être une attractivité nouvelle pour l'archipel. Et certains projets comme la célébration du bicentenaire de la retrocession de l'archipel à la France peut, notamment cet événement, être une occasion de faire venir de nombreux touristes ici. Il y a aussi ce que le transport maritime peut apporter à l'archipel. À l'instant, j'étais sur le port et il m'était présenté le projet de grand port. Et c'est vrai que les caractéristiques de Saint-Pierre, cette situation géographique exceptionnelle, ses côtes, son statut de port français, offrent des conditions pour créer ici un outil permettant aux ports fluviaux et maritimes canadiens de la région d'être approvisionnés par des bateaux de moyenne taille venant de Saint-Pierre qui, port de Saint-Pierre, sera lui-même alimenté par d'importants portes de conteneurs. C'est un projet qui mérite tout l'appui de l'État. Parce que s'il venait d'avoir le jour, ce qui est maintenant hautement probable, si les investisseurs privés confirment leur intention, si les armateurs s'engagent sur ces modes de transport, eh bien, si ce projet voyait le jour, ce serait des dizaines d'emplois pour ne pas dire davantage qui seraient créés. Ce seraient des usines de transformation qui pourraient être ouvertes et donc ce serait une promesse de développement pour l'archipel. J'ai donc demandé au préfet, à l'autorité portuaire de faire en sorte que les études puissent être conduites sur le domaine public maritime de l'État dans le respect des procédures. Je sais aussi qu'il y aura des demandes le moment venu de défiscalisation et nous les regarderons avec faveur. Je sais que la ministre de l'Outre-mer est particulièrement attentive à ce projet de grand port parce que ça peut être une chance pour la France. Là aussi, ce n'est pas un soutien que nous ferions simplement pour Saint-Pierre et pour Miquelon. Ce serait un investissement pour la France parce que ce serait un moyen de diffuser un certain nombre de nos produits. Ce serait une capacité nouvelle pour nos armateurs puisqu'il y a notamment un armateur français qui est concerné. Et c'est le lien qu'il faut toujours établir. Ce qui est bon pour Saint-Pierre et Miquelon est bon pour la France. Et la réussite de la France doit se prolonger ici à Saint-Pierre et Miquelon. Il y a également le projet de transbordement pétrolier. C'est un bon projet et nous le soutiendrons. Il y a aussi une nécessité. Si nous voulons que la mer, puisque c'est ici votre histoire, votre présent et votre avenir, c'est ce qui fait que vous êtes rassemblés parce que c'est toujours par rapport à la mer que des générations et des générations se sont engagées à vivre ici. Non sans mal, non sans épreuve, mais pour la mer. Alors, faut-il que la sécurité en mer soit assurée. Et là aussi, il y aura une action de surveillance de nos eaux qui sera renforcée. Les moyens de lutte contre la pollution marine seront accrus avec une augmentation de 30% du nombre de jours en mer du navire Fulmar. Voilà ce que j'étais aussi venu vous assurer. Parallèlement, il y aura une mission qui sera conduite par un organisme qui apporte le nom qui s'appelle Cerema et qui devra rendre ses conclusions dès l'année prochaine, c'est-à-dire tout de suite, pour établir un diagnostic approfondi des besoins en matière de surveillance et de communication de l'État en mer. Et si nous avons ce projet de transbordement d'hydrocarbures qui se confirme, nous adapterons également nos moyens de surveillance par rapport à cet enjeu. Je sais aussi, Mme la sénatrice maire, que vous êtes devenue présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, un organisme important, un organisme national qui permet de développer la stratégie maritime de la France. Parce que la France a beaucoup d'atouts. On finirait par les oublier. Mais vous, vous les connaissez. L'espace maritime, c'est un atout considérable pour la France. La France, c'est le deuxième espace maritime du monde, grâce d'ailleurs à ses outre-mer, y compris ses zones économiques exclusives, et notamment le plateau continental. J'y reviendrai. Donc, par notre présence sur tous les continents, nous avons un espace maritime. Mais faut-il avoir une stratégie maritime ? Il ne suffit pas d'avoir une richesse. Faut-il savoir comment l'utiliser, la préserver, la protéger ? Et donc, vous nous avez demandé qu'il y ait une concertation, une réflexion même commune entre l'État et les différents acteurs. Eh bien, cette stratégie pour la mer, Madame la sénatrice, vous devriez, avec nous, dans les prochains mois, la définir. La solidarité, enfin, c'est la protection sociale. Mais je devrais dire plutôt l'égalité, ce que réclament ici les Saint-Pierre et les Miquelonais, c'est l'égalité. Il ne demande rien d'autre. L'égalité réelle, d'abord sur la santé. J'ai évoqué mon passage à l'hôpital, hôpital moderne, hôpital fonctionnel, hôpital d'ailleurs assez exceptionnel, compte tenu des techniques qui sont utilisées, des médecines qui étaient si développées. Mais là aussi, on constate que, pour les personnes âgées, l'égalité n'est pas au rendez-vous. Pour certaines, elles sont accueillies dans de bien meilleures conditions que par le passé. Pour d'autres, dans une maison de retraite qui n'est pas aux normes, j'entends aux normes de confort, il y a un effort à engager. De la même manière, j'ai souhaité que l'établissement hospitalier puisse être adossé à un centre hospitalier universitaire de l'Hexagone pour vous donner justement tous les accompagnements, tous les suivis nécessaires et pour qu'on évite aussi, j'en ai parlé, les évacuations sanitaires trop nombreuses et donc trop coûteuses et parfois trop douloureuses pour la population. Donc, ayons ce souci du partenariat, de la coopération pour à la fois faire des économies et rendre un meilleur service, meilleure qualité. J'ai également souhaité que nous puissions améliorer le régime spécifique de retraite des saisonniers puisque ici, sur l'archipel, il y a beaucoup de travailleurs qui ont fait leur vie à cause du climat dans certaines saisons ou durant certaines saisons et pas dans d'autres. Et donc, ce régime sera consolidé juridiquement, une ordonnance sera prise avant l'été 2015 et une convention sera passée pour fixer les paramètres et les taux de cotisation que les partenaires sociaux seront appelés à définir sur une base nouvelle. Je veux aussi que l'égalité soit totale, entière pour les familles, que toutes les prestations qui sont distribuées dans l'Hexagone puissent être distribuées à Saint-Pierre et Miquelon. Et ça vaudra pour, notamment, un certain nombre de allocations, la allocation de soutien familial pour les parents isolés, complément libre de choix de garde qui, jusqu'à présent, n'était pas encore étendu à la collectivité. Eh bien, dès le 1er janvier 2015, pour d'autres, dès le 1er janvier 2016, ça sera le cas. sur le logement, j'ai été très frappé par la qualité du logement ici, par l'effort qui a été accompli. Je veux féliciter les élus pour mettre des couleurs. Mettre des couleurs partout, des couleurs différentes. Dans l'Hexagone, ce ne serait pas possible. Dans l'Hexagone, toutes ont à être de la même couleur. Les architectes de bâtiments de France veillent beaucoup à ce que ce soit à la même couleur. Ici, je ne sais pas s'il y a un architecte des bâtiments de France. Il y a un architecte des bâtiments de Saint-Pierre-et-Miquelon et il a eu cette clairvoyance. C'est que vous avez toutes les couleurs. Ce qui fait que votre archipel est particulièrement riant, quelles que soient les saisons, quels que soient les climats. Et cet effort pour le logement doit être poursuivi, amplifié. C'est la raison pour laquelle, grâce à la ministre des Outre-mer, il a été dégagé sur la ligne budgétaire unique. Vous savez, bien compliqué, mais qui importe, 500 000 euros pour le développement d'un parcours logement et notamment pour la construction de l'immeuble peint de sucre à laquelle vous êtes attaché. La solidarité de la nation, c'est aussi la défense de l'espace économique. C'est là qu'on arrive à la question sensible du plateau continental que j'ai évoqué lors de mon déplacement au Canada. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous mettre dans la difficulté. Et j'ai réservé à Saint-Pierre-et-Miquelon une visite spéciale, mais j'avais dit déjà au Canada ce que je devais penser du plateau continental ou de la revendication du plateau continental. Je dois dire que j'avais été particulièrement formé sur ce sujet par vos parlementaires. Et c'est pourquoi, dès le mois d'août dernier, nous avons travaillé sur cette démarche qui a consisté à déposer le 17 avril 2014 devant la Commission des Nations Unies les revendications qui étaient les nôtres. Cette démarche, je l'ai dit au Premier ministre canadien, n'est pas une action hostile à l'égard de notre voisin puisque la France est voisine du Canada grâce à vous. Et le Canada est un pays ami, mais il est normal que nous puissions défendre nos intérêts et donc notre droit. Ensuite, le Canada a répondu. Il avait là aussi la possibilité. C'était en septembre dernier. Il a contesté la légitimité de la demande française. Alors, ce qu'avons-nous fait ? Nous avons répondu à sa réponse. Et là encore, pour étayer nos revendications et pour chercher une solution. Cette solution, elle peut être celle du compromis, je le souhaite, ou être une solution sur le terrain du droit pour que nous puissions être sûrs que notre démarche a été poussée jusqu'au bout. Notre attitude est une attitude de sérénité et d'amitié. En aucune manière, une attitude d'hostilité. Je sais aussi les liens qui vous unissent à vos voisins canadiens. Et donc, nos relations avec le Canada doivent être préservées autant qu'il est possible. Elles ne doivent pas être affectées par la recherche du règlement de cette question. Moi, ce que je crois, c'est qu'il est très important pour l'archipel d'être bien inséré dans son environnement régional. Reste la question de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Vous savez qu'il préserve les intérêts de Saint-Pierre-et-Miquelon puisque l'archipel n'est pas inclus dans l'accord. Mais néanmoins, vous vous posez des questions. Est-ce que cet accord ne va pas entraîner la perte d'avantages compétitifs alors même puisque vous n'êtes pas dans l'accord, vous n'aurez pas les bénéfices du libre-échange. Donc nous devons vous rassurer. Premièrement, il sera tenu compte des intérêts de Saint-Pierre-et-Miquelon pour que les produits de la mer susceptibles de provenir de l'archipel soient traités à part. Nous ferons en sorte surtout que les produits qui sont ici ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon puissent accéder au marché canadien. Ce qui suppose la reconnaissance du statut sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon par les autorités canadiennes. Et il faut que cette démarche là aussi aboutisse parce que c'est la condition pour que vous puissiez vous développer dans votre environnement. Il y a aussi l'exportation des produits agroalimentaires, je vous viens d'en parler, et aussi des déchets pour que vous ne soyez pas vous-même envahi par vos propres déchets. Mais tel n'est pas le cas puisque nous allons construire aussi un certain nombre d'éléments structurants pour le traitement des déchets. Je veux terminer sur le statut institutionnel de l'archipel. C'est une question qui revient souvent lorsque je visite un territoire d'outre-mer parce que les territoires d'outre-mer peuvent adopter plusieurs statuts. Il y a une grande liberté qui leur a été accordée. C'est bien qu'il en soit ainsi parce que la République ne peut pas être uniforme. Chaque territoire a sa spécificité. D'ailleurs, depuis 1946, Saint-Pierre-et-Miquelon a changé plusieurs fois de statut. Depuis 2003, c'est une collectivité qui relève d'un article de la Constitution, l'article 74, et qui vous donne une autonomie en matière fiscale et douanière. ce qui fait que les impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas déterminés par l'État. Ne vous plaignez pas de l'État. Ce n'est pas là lui qui décide. Ailleurs, oui, mais ici, non. Donc, c'est, je pense, un bon principe que le territoire puisse définir sa propre fiscalité. Mais c'est aussi légitime de se poser des questions, surtout qu'en ce moment, une réforme territoriale est votée pour la France hexagonale. 13 régions. Et c'était une réforme très importante. Beaucoup disaient « on n'y arrivera jamais ». Puis finalement, sans drame, sans heure, nous étions dans 22 régions, nous serions maintenant dans 13. Donc, vous pouvez vous poser la même question. Est-ce qu'on ne peut pas clarifier les compétences ? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier l'exercice des responsabilités ? Oui, ce sont des questions. De la même manière, vous vous posez une autre question plus technique. Quelle est votre relation avec l'Europe ? Aujourd'hui, vous êtes un pays et territoire d'outre-mer, PTOM, et vous pourriez demain devenir région ultra-périphérique, RUP. Mais alors, quelle différence entre PTOM et RUP ? Est-ce que c'est plus avantageux de rester PTOM ou est-ce que c'est plus avantageux d'être RUP ? Est-ce qu'il y a plus de subventions, pour parler clairement, en étant PTOM ou en étant RUP ? Je vous pose cette question parce qu'il faut regarder toutes les conséquences, puisque dans le cas où vous allez jusqu'au bout de l'intégration, vous avez toutes les conséquences de l'intégration. Donc, pour que vous puissiez sereinement répondre à ces deux questions que j'ai posées, quelle est la meilleure organisation territoriale, quel est le meilleur rapport avec l'Union européenne, je suis disposé à fournir toutes les expertises de l'État et un conseiller d'État, au moins pour la première question, viendra éclairer le débat et puis ensuite, ce seront les élus, les élus qui décideront de l'avenir institutionnel de Saint-Pierre et Miquelon. Je rappelle aussi qu'une consultation est toujours possible de la population et donc, c'est forcément la démocratie qui sera respectée. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'étais venu vous dire. pendant ce déplacement en fait trop court parce que c'est une découverte pour ce qui me concerne, Saint-Pierre et Miquelon. Et il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à reconnaître. Mais une chose est sûre, Saint-Pierre et Miquelon, c'est une partie intégrante de la France, de la République. C'est bien plus qu'une trace de l'histoire. c'est l'expression de la vaillance d'une population à vouloir être français, à vouloir vivre ici parce que cette population, elle a connu bien des vicissitudes. Elle a parfois été obligée de quitter le territoire. Elle y est revenue à chaque fois. Et elle a toujours voulu vivre ici comme un attachement à une terre, mais à la France. et puis j'étais dans cet établissement hospitalier, je voyais des médecins, je voyais des personnels qui avaient choisi de venir vivre ici. Et c'est toujours la même histoire qu'ils m'ont racontée. On vient d'abord pour un mois, deux mois, trois mois pour une mission et puis on y reste 30 ans, 40 ans toute sa vie. Donc il y a sans doute ici un attachement encore plus grand, une fraternité plus forte que par d'autres circonstances et dans d'autres territoires, nous pouvons le vivre ou la vivre. Et puis il y a ce sentiment d'appartenance. Eh bien, Saint-Pierre-et-Miquelon, je l'ai dit, c'est une chance pour la France. Parce que, grâce à vous, nous sommes présents sur plusieurs grandes routes maritimes, de l'Europe du Nord vers la côte Est des États-Unis, de l'Asie à Montréal. vous êtes là, plantez-la et vous êtes à la croisée de beaucoup de chemins. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un port qui peut devenir demain un grand port de cet espace maritime français. Raison de plus pour protéger votre archipel, le littoral. Parce que nous avons aussi les désordres du réchauffement climatique qui apparaissent, l'élévation du niveau de la mer, qui touchent beaucoup d'îles partout dans le monde. La vôtre aussi, sans qu'il y ait à dramatiser, mais nous devons nous mobiliser, nous mobiliser fortement. Ce sera l'enjeu de la conférence sur le climat que nous allons organiser, nous, la France, à Paris, en décembre 2015. Et c'est là que nous prendrons des décisions, pas nous, la France, le monde entier, pour limiter le réchauffement climatique, pour éviter qu'il y ait ces catastrophes qui se répètent, qu'il y ait ces îles qui soient englouties, qu'il y ait cette biodiversité qui soit menacée. Donc c'est ça ce que nous allons faire pendant tous ces mois. C'est un enjeu écologique, mais c'est un enjeu humain, parce que nous ne pouvons pas détacher l'écologie de l'humanité. En l'occurrence, c'est la préservation de notre espace naturel, mais notre espace aussi humaine, qui sera forcément atteinte si la biodiversité est mise en cause. donc c'est là aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon que se joue l'avenir de la planète. Partout, nous devons nous mobiliser, sans effrayer, sans inquiéter, mais non plus sans rassurer ce qui ne serait pas nécessairement le bon réflexe, parce qu'il nous faut savoir où nous allons. Il y a eu longtemps sur le réchauffement climatique des hypothèses. Il y en avait qui disaient que c'est finalement une vue de l'esprit. Toujours fait le même climat, c'est une affaire de cycle. Et puis, maintenant, le constat est implacable. Tous les experts scientifiques convergent. Il y a un réchauffement climatique qui a été de 1 degré dans le dernier siècle et qui pourrait être à 3 ou 4 degrés dans le prochain siècle. Nous devons le limiter à 2 degrés, ce qui serait déjà beaucoup, ce qui justifie mon implication personnelle et la mobilisation de la France. Je reviens vers vous, parce que demain, il y aura la commémoration, 73e anniversaire du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre. Il était donc important d'être ici, même si en France, il se passe des choses graves, des événements tragiques, 3 en 72 heures. de nature différente, mais dont la concomitance a soulevé bien des inquiétudes. Il y a eu un acte à jouer les tours dont, maintenant, l'origine est connue. et il y a sûrement maintenant établi un acte terroriste. Puis ensuite, il y a eu Dijon, où il s'agit sans doute d'un acte d'un irresponsable, mais faudra-t-il encore en connaître davantage. Et puis, il s'est passé aussi une tragédie à Nantes, où une voiture a fauché des passants. un jeune est mort. J'ai eu ses parents pendant que j'étais ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je voulais lui témoigner notre solidarité, celle de toute la nation, à ses parents, à cette famille qui était durement éprouvée et qui m'a dit une chose que je veux ici vous révéler. Il m'a dit, voilà, notre fils a donné son organe. Il l'avait prévu. Nous le voulions. Il a donné sa vie et on lui a pris sa vie. Mais quel plus beau geste pouvait dire ce parent donner sa vie alors qu'on venait de lui prendre la vie de son enfant ? C'est finalement ce que nous devons garder à l'esprit, que même dans la douleur, même dans l'épreuve, il doit y avoir une valeur qui nous dépasse de fraternité, d'humanité, comme ce jeune en a été capable alors qu'il a été lui-même fauché, alors qu'il n'avait pas 25 ans. Oui, il y a ici des valeurs et ces valeurs-là me permettent de dire que la France ne se laissera jamais intimider, qu'elle ne perdra pas non plus son sang-froid, qu'elle sera toujours vigilante face à tous les actes de racisme, d'antisémitisme, qu'elle sera ardente aussi pour se défendre si elle est attaquée. Car face au désordre, face à la folie, c'est le rassemblement autour des valeurs de la République qui est notre meilleure force, qui est notre meilleure arme. Et vous l'avez ici éprouvé à différentes reprises dans votre propre histoire. C'est en étant unis, rassemblés, sûrs de ce que nous portons comme valeur essentielle que la France réussira, que la France surmontera les épreuves, qu'elle peut à un moment connaître. Et c'est ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon continuera son existence, son existence valoreuse, son existence courageuse et son existence prometteuse. Vive Saint-Pierre-et-Miquelon, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada